Bonjour voyageuse, voici le kérameikos ou céramique, le lieu où cuisent toutes les poteries d'Athènes. Les œuvres d'art produites ici comptent parmi les plus belles de tout le monde grec. J'envie le talent des potiers, même si je n'aimerais pas avoir les mains couvertes d'argile. Cela abîme les ongles. Le kérameikos était un quartier d'Athènes, celui où les potiers créaient des vases et récipients que l'on retrouvait partout en Grèce. Cette visite t'exposera le procédé élaboré, permettant de transformer une simple argile boueuse en flacons de parfums richement ornés et en coupes à vin dorés. Viens me retrouver après ta visite et nous discuterons de ce que tu auras appris. Le kérameikos était un vaste quartier au nord-ouest de l'acropole d'Athènes. S'il était en partie utilisé comme cimetière, c'était aussi le lieu où l'on fabriquait les poteries. Le kérameikos fut si important pour cette forme d'art que son nom fut dérivé en céramique pour le produit comme pour le lieu lui-même. Peut-être attirés par le cours d'eau, les potiers s'installèrent là et formaient rapidement une communauté florissante. On pense qu'à la fin du 5e siècle avant l'ère commune, des centaines de milliers d'objets en poterie avaient été fabriqués à Athènes. Allant des grands pots de cuisine sans décoration à de splendides et délicats récipients réservés aux huiles les plus précieuses. Hélas, 1% seulement environ de ces œuvres nous est parvenu, parfois en tout petits fragments. L'argile ne pouvait pas passer directement du cours d'eau autour du potier. Les potiers athéniens employaient une argile riche en fer, ce qui procurait à leurs produits leurs couleurs rouge-oranger distinctes. Mais cette argile de grande qualité devait être maniée avec soin pour éviter des catastrophes, notamment lors de la cuisson. L'argile séjournait d'abord dans des bacs de décantation où elle était mélangée à l'eau afin d'ôter les débris organiques tels que les feuilles. Une fois purifiée, elle était malaxée à la main afin d'en ôter les bulles d'air et aboutir à la texture nécessaire à une finition sans défaut. L'un des objectifs de ces étapes initiales était de retirer toutes les impuretés susceptibles de détruire un modèle délicat ou, pire, de rendre inutilisable un récipient. Une fois l'argile bien nettoyée, le potier lui donnait la forme d'un vase, à l'aide d'un tour ou d'un moule. Le choix dépendait bien sûr de la forme souhaitée, mais la décoration entrait également en ligne de compte. Un potier ne travaillait pas seul. Un atelier pouvait compter de nombreux ouvriers travaillant sur différents stades de la production. Pour décorer leurs créations, les potiers collaboraient avec de nombreux peintres. Certains d'entre eux devenaient eux-mêmes potiers. Un même vase pouvait ainsi passer par les mains d'artistes très différents, chacun se concentrant sur un des aspects du modèle. ... 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 Une fois modelées et décorées, les poteries étaient placées dans un four pour le long et délicat procédé de cuisson. Il comptait trois étapes, oxydation, réduction et réoxydation. La principale fonction de la cuisson était de gérer avec soin l'exposition de l'argile à l'oxygène. Les réactions chimiques générées par la cuisson fournissaient aux poteries leur couleur rouge-oranger spécifique. Ceci conférait aussi aux décorations des poteries une apparence noire et brillante. La partie la plus difficile de la cuisson était la gestion des feux proprement dit. Il fallait beaucoup de compétences et une longue expérience pour évaluer avec justesse la chaleur requise. Et la moindre erreur pouvait réduire à néant des heures de travail. Les vases pouvaient recevoir des décorations très variées. Avant moins 530, les vases athéniens étaient décorés selon la technique dite de la figure noire, où les motifs étaient peints sous la forme de silhouettes noires. A la fin du VIe siècle avant l'ère commune, les peintres inventèrent une nouvelle technique dite de la figure rouge, une inversion du procédé de peinture qui produisait des personnages et motifs en rouge sur fond noir. Ceci permit aux artistes de mieux détailler la musculature et la chevelure de leurs personnages. Les dessins étaient tracés à la surface de la poterie à l'aide d'un outil mince et effilé. De minces lignes de relief faisant ressortir des éléments subtils comme les traits du visage étaient ajoutées à l'aide de pinceaux très fins. Les vases plus élaborés étaient parfois dorés, mais ces décorations sont si délicates qu'elles étaient probablement ajoutées après la cuisson. Ah, te revoilà ! Comme tu as pu le voir, la poterie était une activité ardue et délicate, mais témoignait du talent des artisans. C'était un art majeur de la culture grecque. Dis-moi, y a-t-il autre chose que tu aimerais faire ? Alors, commençons sans tarder par une question facile. Quelle était l'origine de la couleur rouge-oranger de la plupart des vases athéniens ? Exact ! Les potiers athéniens travaillaient... Passons à la question suivante. Comment appelait-on les chambres ou cuisait les poteries ? C'est ça ! C'est presque terminé ! Plus qu'une question. Combien d'étapes comptait la cuisson ? C'est ça ! Tu t'y connais, en poterie ! J'en serais ravie ! Suis-moi ! Suis-moi ! Sous-titrage ST' 501 ... ...